Allez sur Boursora, on revient sur ce qui est une première depuis 1989 et qui constitue un sévère rappel à l'ordre pour la Chine. Bonjour Xavier. Bonjour David. Xavier Thimbault, économiste à l'OFCE. L'info est tombée, alors c'était en milieu de semaine et puis il y a eu ce long pont pour beaucoup, pour ceux qui l'ont pris, l'agence de notation Moody's. Donc revoit la baisse, la note de la dette souveraine chinoise. La question qu'on se pose c'est pourquoi est-ce que cette dégradation de la signature chinoise, encore une fois, pourquoi est-ce qu'elle arrive maintenant ? Parce qu'on sait tous qu'il y a beaucoup de dettes là-bas, que c'est 250% du PIB, que c'est l'un des niveaux les plus élevés au monde. Pourquoi maintenant et pourquoi ? Pourquoi maintenant ? Ça c'est une question qui est compliquée. Ce qui est sûr c'est que... Ce n'est pas nouveau le sujet de la dette chinoise, on en parle depuis longtemps. Alors ce qui est sûr c'est qu'aujourd'hui les autorités chinoises luttent pour essayer de colmater leur système financier et craignent beaucoup des fuites massives de capitaux. Des gonflements de bulles, des problèmes de perte de qualité de crédit sur certaines entreprises. Voilà, et donc tout le monde est un petit peu interrogatif sur comment fonctionne le système financier chinois. Clairement pas selon les standards internationaux. Et donc du coup, la dégradation de la note de Moody's elle vient un petit peu dans ce contexte là. C'est un peu pour dire aux chinois, attention on n'est pas complètement dupe, on est quand même assez inquiet. Et ce n'est pas les éléments que vous nous transmettez qui nous rassurent. Donc c'est une sorte de coup de semence, il touche un peu un tabou parce que jusqu'à maintenant personne n'avait mis en doute la qualité de la signature chinoise. Par ailleurs ce n'est pas un énorme enjeu parce qu'il n'y a pas beaucoup de dettes chinoises en circulation dans le monde. Elle n'est pas très très élevée la dette publique chinoise. Elle est nationalisée entre guillemets, elle appartient aux investisseurs domestiques. Elle est nationalisée, la Chine a par ailleurs énormément de réserves de change. 3 000 milliards. 3 000 milliards pour une dette, voilà 3 000 milliards c'est quand même une petite somme. Oui, une coquette somme. Une coquette somme pour une dette publique qui est de l'ordre de 5 000 milliards. Donc il y a quand même une couverture de la dette publique par les investisseurs. Plus l'épargne, plus l'épargne aussi des chinois, 40% de leur revenu, une épargne qui est monstrueuse. Une épargne qui est monstrueuse. Et puis un système financier qui n'est pas ouvert. Donc du coup l'épargne des chinois, effectivement on n'a pas d'autre solution que de se porter sur cette dette avec un système financier qui est capable de l'absorber. Donc on pourrait très bien dire, voilà, il y a une construction institutionnelle particulièrement solide en Chine qui est pilotée de tout en haut, dans lequel au total il y a plutôt largement l'épargne qu'il faut pour couvrir cette dette. Donc on pourrait dire que ce n'est pas notre problème en quelque sorte, c'est le problème des chinois. Et après tout si ça fonctionne comme ça, il n'y a pas de raison de dégrader la note de la dette chinoise qui de toute façon n'intéresse pas plus que ça les investisseurs internationaux. Mais c'est un peu un message qui est envoyé à la Chine pour leur dire, il y a des choses qu'on ne comprend pas, on ne voit pas comment ça marche. Et on a des doutes sérieux sur comment ça marche, comment vous avez géré l'après-crise depuis 2008. D'autant que 250% de dette rapportée au PIB, c'est un niveau qu'on trouve, on va dire, à peu près standard dans les pays développés. Mais pour un pays qui est encore en développement avec ce niveau de revenu par tête, là pour le coup c'est beaucoup. Et c'est ce que dit Moody's indirectement, c'est que vous avez beaucoup de dette, mais votre croissance va ralentir 5% par an d'ici 5 ans, dit l'agence de notation américaine. Il y a plusieurs éléments. Alors d'abord le premier c'est, la Chine a des niveaux de dette global, pas simplement public, mais des niveaux de dette globales, l'ensemble des agents non financiers. Notamment entreprises. Notamment entreprises, qui sont comparables à ceux des pays développés. Or ce n'est pas un pays développé. CQFD. Et donc, si on a… Et en quoi c'est problématique ? Alors c'est problématique parce que si on applique une technique de benchmark, c'est-à-dire on compare à des pays qui sont en haut de développement, on n'a pas des niveaux de dette qui sont comme ça. Voilà. Et ça pourrait être problématique parce qu'on peut imaginer que les pays émergents sont soumis à des risques de volatilité de leur activité ou d'atterrissage. Et c'est le deuxième point. C'est qu'on sait aussi dans l'histoire qu'il y a toujours eu des phases très compliquées. Ça s'est produit au Japon, ça s'est produit en Corée, ça s'est produit dans les pays asiatiques, qui sont quand des pays ont une croissance très très forte. Et puis qu'ensuite ils ont un phénomène de rattrapage et d'atterrissage de leur croissance. On y est là. Il ne faut pas que la dette continue à se former sur les habitudes de croissance très très fortes. Parce que quand l'atterrissage se produit, on peut accumuler beaucoup beaucoup trop de dettes à ce moment-là et avoir un krach comme on a eu au Japon par exemple dans les années 90. Sans vouloir tempérer cette décision qui est inédite depuis 1989 de la part de l'agence de notation Moody's, la dette chinoise en même temps. Et en même temps, elle ne passe que de la quatrième à la cinquième note possible sur une grille qui va jusqu'à 21 notes. Est-ce qu'on se dit que c'est un peu anecdotique ou que c'est symbolique, elle est symbolique cette décision ? C'est un coup de semence véritablement. C'est-à-dire que ça ne vise pas à poser un problème de refinancement à l'État chinois, qui par ailleurs n'est pas son problème de fond. Mais c'est un coup de semence pour lui dire, voilà, on est quand même attentif. Le troisième point majeur dans le système financier chinois, c'est la question des normes internationales. C'est-à-dire, c'est un système qui est très opaque vu de l'extérieur. C'est des entreprises publiques qui empruntent à des banques publiques. Tout ça contrôlé par le parti communiste chinois et par le régime pyramidal de gouvernement en Chine. On ne sait pas trop dedans quelle est la qualité de ses dettes. Ce n'est pas soumis aux normes internationales. Il n'y a pas de transparence comptable. Il n'y a pas d'évaluation de la solidité de cette dette. Et l'idée, c'est aussi de dire, un jour, la Chine va devoir s'ouvrir, ouvrir son compte de capital à l'extérieur. Mais on ne pourra pas le faire sur les bases de ce système qui est totalement hors des standards internationaux en la matière. Et donc, c'est aussi ce que Moody's dit. On n'y voit pas clair et donc on ne peut pas continuer à vous mettre une notation très élevée. Donc, on vous dégrade. C'est vraiment une petite dégradation, mais on vous dégrade et on vous donne ce petit coup de semence pour que vous… La réaction, Xavier, la réaction du gouvernement de Pékin, c'est de dire finalement, s'insurger, de dire, voilà, la méthodologie de Moody's, elle est inappropriée. Moody's, elle surestime les difficultés chinoises. Est-ce que c'est une bonne ligne de défense ou pas ? Alors, ça, c'est la ligne de défense officielle. La Chine est un pays dans lequel le nationalisme joue un rôle extrêmement fort dans la conduite de la politique. Et on n'attend pas autre chose, quand on est chinois du gouvernement, que ce genre de réaction. C'est-à-dire, la Chine se voit comme un continent, comme un univers et n'a pas à se soumettre de la même façon que les autres pays aux règles internationales. En fait, la Chine pose ses règles et c'est aux autres pays de les accepter. Donc, ça, c'est très important dans la communication chinoise. Après, voilà, ce que dit Moody's va peut-être rentrer petit à petit dans les esprits. Et peut-être que petit à petit, en Chine, on va se dire, ben oui, mais peut-être qu'il faut aussi avoir des bilans patrimoniaux qui sont faits correctement pour l'ensemble des agents. Il faut avoir des normes de vérification et de notation des dettes qui soient conformes. Il faut éviter d'avoir des empilements dans lesquels ce sont plus les relations par le Parti communiste qui justifient la dette. Il faut avoir une vérité du marché sur la qualité de l'endettement, qu'il soit privé comme public. Et donc, peut-être qu'il va falloir commencer petit à petit à aller vers un système financier qui n'est pas forcément celui des pays occidentaux, mais qui n'est pas le capitalisme que connaît aujourd'hui la Chine, qui est un capitalisme qui est véritablement de connivence, plus qu'un capitalisme ouvert et transparent. Si tout se passe bien, et c'est le samedi au central, tout ça, tous les déséquilibres devraient pour le coup se revenir, on va dire, à niveau tranquillement. Mais on peut aussi se poser la question de savoir, du fait de la bulle du crédit, du fait de la bulle immobilière, encore une fois, la dette des entreprises chinoises, est-ce que tout ça pourrait se dérégler pour le coup ? Et si le prochain krach économique venait de Chine, est-ce qu'on est dans la science-fiction, on joue à se faire peur, ou c'est vrai que ça pourrait partir hors de contrôle ? Non, c'est un argument qui est très fort. Les pays développés ont connu une phase de croissance sur deux siècles, la révolution industrielle jusqu'à aujourd'hui, pendant laquelle ils ont subi un nombre incalculable de crises financières, de guerres mondiales, une grande crise qui est la crise de 1929, donc un certain nombre d'accidents de parcours dans lesquels les questions économiques, financières et géopolitiques étaient intimement liées. Ce que fait la Chine, c'est que la Chine, depuis les années 60-70, est en train de suivre le même chemin deux à trois fois plus vite que l'ont fait les pays occidentaux pendant la révolution industrielle. On ne peut pas imaginer que cette course au développement se produise sans aucun incident de parcours. Et donc, oui, on devrait avoir à un moment ou un autre des krachs en Chine d'ampleur spectaculaire. Potentiellement dévastateurs parce qu'on finit là-dessus, les montants en jeu sont colossaux. Ils sont colossaux et l'impact de la Chine aujourd'hui, la relation de la Chine avec l'économie mondiale n'est pas du tout négligeable. Donc, voilà. Après, où est-ce que ça va se produire ? Quand est-ce que ça va se produire ? Personne ne sait. Ça, on ne sait pas. Et ça, c'est une autre paire de manches que de savoir. Bon, en tout cas, voilà pour ce décryptage sur cette dégradation de la dette chinoise d'un cran de la quatrième à la cinquième note possible par l'agence de notation américaine. Elle nous dit pas de quoi se faire peur, mais coup de semence, c'est ce qu'on retiendra. Coup de semence. Merci, Xavier Thimbault, économiste à l'EFCE. Merci à vous. Merci.